bonsoir chers téléspectateurs de paro créatrice info télévision cette semaine dans le cadre de l'invité du journal à nous recevons le révérend apôtre noux samuel bonsoir mon révérend par ma voix paro créatrice info vous remercie de votre disponibilité pour la gouverne de tous ceux qui nous suivent à l'instant qui est le révérend apôtre noux samuel oh moi je suis un petit villageois de après aider à la 16 kilomètres originaire de sondon voilà c'est mon village dans l'arrondissement de ma condom et je suis ravi de vous recevoir père de trois enfants et marié aussi à mon épouse c'est ce que je suis voilà pasteur depuis combien d'années déjà bon je suis pasteur j'ai eu la charge pastoral avant j'ai été prédicateur mais j'ai eu la charge en tant que pasteur depuis dix ans depuis dix ans que j'ai fondé l'église le pasteur si je me trompe sur le nom le tabernacle de l'obéissance entière à toute la parole de dieu une inspiration qui est assez original pour nommer une assemblée qu'est ce qui a été votre mobile pasteur voilà j'avais prié c'est pas un nom que j'avais donné à dieu c'était le seigneur quand le seigneur m'avait appelé m'a commissionné m'a montré exactement le lieu où je devais venir commencer alors je suis entré dans la prière pour le seigneur quel est le nom que je vais donner à l'église et sinon c'est ce nom là que dieu lui-même avait donné que je puisse donner à l'église et si nous voulons nous rendre aujourd'hui à dans votre assemblée quelle est la localisation exacte la localisation de l'assemblée c'est au niveau du lycée des japonais si vous avez le lycée des japonais au portail il ya la ruelle qui en face vous descendez à quelques mains vous allez voir un manguer vous entrez à droite il ya une petite piste qui part derrière une maison vous allez tout loin là où c'est tout le domicile c'est là où se trouve l'église ok pasteur vous avez organisé la semaine dernière du 8 au 12 juin une retraite spirituelle internationale où des hommes de dieu ont apporté leurs pierres à ce programme parmi lesquels le révérend pasteur samuel baouya nous nous interrogeons quels sont les liens que vous entretenez avec le révérend pasteur samuel baouya bon papa sam pour moi c'est d'abord un père un homme que j'ai beaucoup entendu parler de lui étant très jeune dans la foi des gens qui ont beaucoup impacté voilà qui ont beaucoup qui nous ont beaucoup influencé par les prédications et pour moi papa sam c'est quelqu'un déceptionnel je me rappelle la dernière fois la première fois qu'on s'était rencontré et quand je suis entré dans sa présence et j'ai compris que c'est un homme qui est comme un bébé vraiment quelqu'un de très bien et par rapport à la renommée que je que j'avais entendu de lui depuis la jeunesse de ma foi et quand dieu m'accorde la grâce d'être avec lui vraiment j'ai trouvé que c'est un homme très humble et tellement simple qu'on ne peut penser voilà donc pour moi c'est un père et pour qui j'ai beaucoup de respect nous avons des bonnes relations en tant que père et fils nous avons des bonnes relations en tant que collaborateur dans le ministère de la même manière que je le respecte c'est de la même manière qu'il a du respect pour moi donc c'est un peu ça à l'issue donc de cette retraite spirituelle quelles étaient vos attentes pastor bon mes attentes étaient que le peuple de dieu soit d'abord béni par la parole du seigneur et aussi ce qui m'a plu c'était les moments de réjouissance que nous avons passé autour de la parole et autour de la louange puisque la retraite s'est terminée par un grand concert géant où nous avions pour la gestale au pasteur Kassongo le pasteur Constant qui sont venus depuis le Congo pour assister à ces moments et donc mes attentes ont été comblées j'ai vu le peuple de dieu être béni par la parole et s'est réjoui dans la présence de leur dieu et cela m'a fait tellement du bien cela m'a fait tellement du bien ok pasteur merci déjà pour ces quelques questions que vous avez pu consacrer à l'équipe de Parole Créatrice Info mais si vous avez un mot de conclusion pour terminer l'interview voilà je voudrais remercier Parole Créatrice et les encourager pour le travail qu'ils font pour l'avancement de l'œuvre de dieu dans notre pays et d'ailleurs même ils ont couvert presque toute l'arrêté spirituel ce qui était pour moi une grande surprise donc je leur dis merci et je leur dis d'aller de l'avant pour ceux qui sont jeunes dans le ministère comme nous je peux seulement les encourager de tenir ferme le ministère n'est pas une chose facile et Frébranam dit que c'est une chose qu'on ne souhaiterait même pas être affilié à cela mais pour ceux qui ont pu trouver grâce devant Dieu avant la fondation du monde je veux seulement les dire de persévérer et d'être soumis aux anciens et de regarder à celui qui les a envoyés et surtout de s'attendre à lui alors ils auront pleinement le succès merci beaucoup pasteur et merci pour ce moment passé ensemble merci beaucoup sœur merci à vous merci à vous chers téléspectateurs pour ce moment consacré à l'interview du révérend apôtre Nour Samuel je suis Bertine John pour Parécéatrice Info music Générique